Alors, lors de son adresse à La Nation le 6 août dernier, qui marquait le 60 ans de l'indépendance de votre pays, le président Alassane Ouattara, quand toute attente, a dit comme ça, je suis candidat. Depuis là, comment vous avez, en tant que leader politique, accueilli cette annonce-là ? D'abord, je voulais revenir sur les valeurs dont on parlait. Et je souhaite que cela soit notre leitmotiv. Faire la différence entre nos rapports entre êtres humains et nos rapports politiques. Parce que j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, il y a un mot qui est à la mode, dans notre grande famille probablement. Dès que vous ne partagez pas une même position sur un sujet donné avec quelqu'un, il a trahi. Et là, ce moment-là, vous êtes combattu. Bon. On vous traite de traître. Ce n'est pas grave. Le seul traître qui est condamné... Si vous n'étiez pas traître, vous ne serez pas parti du FPI pour créer le COJAP, bon, on ne va pas en revenir. Non, 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 mais moi, je vous dis que... Moi, je vous dis que... Vous voyez... Les gens souhaitent que je sois un traître. Malheureusement pour eux. Je suis Charles Bleu Goudet. Je n'essaierai jamais ce qu'eux souhaitent. Et je ne fais pas la politique à fonction d'eux. Et le tribunal parallèle qu'ils ont installé contre moi, pendant que je suis face à un tribunal international, je ne reconnais pas cette autorité-là. De ces personnes qui sont dans leur salon et qui ont défini eux-mêmes les thèmes de légitimité de ce que moi, je dois penser. De ce que je dois dire et de ce que je dois faire. Je ne reconnais pas cette autorité-là. C'est la même chose, moi, j'étais en prison. Pourquoi il reçoit celui-ci ? Pourquoi il ne reçoit pas celui-là ? Je reçois qui je veux. Quand je veux. Et où je veux. Et puis je l'assume. J'ai rencontré Guillaume Soro ici. Monsieur Joël le tienne, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit ? C'est un traître. J'ai reçu Afoussi Bamba ici. Ici. Dans ce même bâtiment. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi ? Samedi dernier, les mêmes qui m'accusaient étaient dans la rue samedi dernier, là. Avec Afoussi Bamba. C'est faux. Les mêmes qui m'accusaient font aujourd'hui des réunies avec Guillaume Soro et ses représentants. En 2018, je répète toujours que mes collaborations sont dans cette salle. À ma demande, le premier secrétaire du COJEP à son temps, le professeur Nounoubou Yacinthe, a conduit une délégation à Daoukoro pour rencontrer le président Rikonabedi et lui porter un message de son fils que je suis. Le Goudet, c'est un traître. Il y en a même une personne qui m'a regardé dans les yeux en prison qui me dit « Toi, c'est Bédier, tu es ton candidat maintenant, tu es un traître. » J'ai souri, je lui ai dit « Madame, moi je ne fais pas la politique avec vous. » Voilà. Et puis, aujourd'hui, les mêmes personnes qui me combattaient hier parce que j'avais dépêché une délégation sur le président Rikonabedi, sont trop loin, ils m'ont même dépassé dans la relation à Bédier. Vous voyez, il n'est jamais payant en politique d'avoir raison trop tôt. Peut-être que c'est ma faute. Le troisième mandat du M. Ouattra. Donc moi, je suis attaché à des valeurs. Je vais à mon rythme. On peut ne pas me comprendre aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris qu'on peut faire la politique autrement, je ne leur en veux pas. Je continuerai de leur expliquer ce que c'est que faire la politique. J'ai fait la politique sur le tas et je suis allé à l'école de la politique. Je suis titulé d'un décès en communication politique. S'il vous plaît. Et vous avez été formé pendant cinq ans ? Et j'ai été formé pendant cinq ans à l'université de l'AE par le professeur Laurent Dabot. Un amphithéâtre où j'étais seul. Et on avait tout le temps. Bonne note. Bonne note. Tous les jours 20. Et puis, j'ai été à l'école de la vie. Et cette école de la vie qui m'a délivré des diplômes de maturité. Je ne parle pas des diplômes qu'on a en amphithéâtre de Léon-Rombert. Non. C'est l'école de la vie. Pour revenir au mandat du président Alassane Ouattara, je dis toujours le président Alassane Ouattara. Moi, je respecte les institutions. Je peux vous combattre, mais moi, je respecte les institutions. Moi, je n'ai pas été surpris. Parce que j'avais tout venu. D'abord, la phase de légitimation de cette candidature. Juste après le décès de l'exprime ministre Amandougon, au lieu de le pleurer, certains ministres et certaines autorités, proches du président Alassane Ouattara, étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue. Pour préparer l'exprime. Pour demander que le président Ouattara brigue un troisième mandat. à Daloa et dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, des marches ont eu lieu. Avec à la tête des autorités ivoiriennes proches du président Ouattara. Le palais de la culture était fermé. Aux acteurs de la culture. Il a été ouvert. À qui ? Au ministre de l'Éducation nationale. En Mekandia Kamara. Pour venir solliciter un troisième mandat. En plein Covid-19, les mêmes qui avaient édité des mesures de distanciation les ont violés eux-mêmes. Pour un troisième mandat. Donc, on les a vus en train d'agir pour faire croire à l'opinion internationale que tous les Ivoiriens dans leur ensemble demandaient un troisième mandat au président Alassane Ouattara. La suite n'a été qu'une logique. Sous-titrage Société Radio-Canada